On fonde beaucoup d'espoir dans cette rencontre aujourd'hui en Colombie-Britannique? Je pense que c'est un développement qui a le potentiel d'être positif, mais tout est quand même compliqué depuis le début. On va attendre de voir ce qui en advient, mais je pense que d'avoir le gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique, d'où cette situation émane, d'avoir notre gouvernement qui assume son rôle dans ce dossier-là, rencontrer les chefs héréditaires ou être souhaitaines, c'est une bonne chose. Mais attendons de voir l'issue des discussions qui auront lieu. Si on se reporte, il y a presque une semaine, vendredi passé, notre premier ministre, votre chef, M. Trudeau, a levé un peu le ton, a dit qu'il voulait la levée des barricades. Votre interprétation, parce que d'un côté, il y en a qui disent que ça a donné des résultats une semaine plus tard, les trains ont commencé à circuler en Ontario. D'autres disent que c'est un fiasco, un gâchis, parce qu'on ouvre à une place, il y a des manifestations qui repartent à une autre. Votre lecture de ça, de la dernière semaine, pour vous, est-ce que ça empire ou est-ce qu'on progresse? Quand je regarde dans l'ensemble, une des demandes des chefs réditeurs, c'est le retrait de la GRC du territoire des Wet'suwet'en. Ils ont retiré le campement qui était au kilomètre 29. C'est un signe positif, un signe de bonne foi. Mais pourquoi on dit toujours que ce n'est pas fait? On parle déjà des Premières Nations, ils nous disent toujours, la GRC, c'est des menteurs. Ils ont dit qu'ils enlèveraient leurs agents, puis ils le font pas. Non, mais la question qui revient parfois, c'est au niveau des patrouilles que vont faire la GRC. Mais tous les Canadiens ont le droit d'avoir des services de police. Je pense que c'est là où il y a des discussions aussi. Mais le campement temporaire qui avait été établi sur le territoire a été retiré. Vous le mentionnez... Ça, c'est fait. C'est coché. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Vous le mentionnez également, il y a le trafic ferroviaire qui a repris. Hier, c'est sept trains qui sont passés sur la ligne vraiment névralgique. C'est celle qui passait par Belleville, TN, Denaga. Et le trafic a repris, continue aujourd'hui, à un rythme un peu plus lent, mais quand même, il a repris. On a une entente, on est en mode solution. On a une entente avec le CP, le CN, pour le transfert, le transport de marchandises essentielles aussi par d'autres voies ferrées. Et en ce moment, au pays, c'est sûr qu'il y a eu des manifestations qu'on a vues un peu partout. Il risque d'y en avoir d'autres. Mais au niveau des blocus sur les voies ferrées, il y en a un au Canada et c'est à Kahnawake. Mais ce n'est pas la ligne névralgique de Belleville où vraiment le gros du transport de marchandises qui est préoccupant était bloqué pendant la durée de cette crise-là. Donc, je pense qu'il y a des améliorations. La rencontre aujourd'hui en Colombie-Britannique, puis ce qu'il faut souhaiter, c'est une résolution pacifique de l'ensemble des barricades, qu'on demande qu'il soit levé. Je pense que c'est positif qu'il y ait cette rencontre-là aujourd'hui. Puis toute la classe politique, on doit se concentrer sur une résolution pacifique. C'est ce qu'on fait. Ça peut quand même être frustrant pour les Québécois dans le sens que quelque chose se passe en Colombie-Britannique. Par solidarité, on bloque une voie qui est névragique, vous venez de le dire, en Ontario. La police de l'Ontario intervient là. Mais là, ça frustre les mohaks. Et finalement, c'est comme si au Québec, par toutes sortes d'élans de solidarité, qu'il y a le plus de conséquences. Le plus grand nombre de blocages, manifestations, on a eu en Gaspésie et encore en Kanawaké. On a l'impression que c'est le Québec qui paye le prix pour des événements qui arrivent ailleurs. C'est la nature aussi du Canada. C'est un pays qui est très, très complexe, avec des réalités variées. Pour nous aussi, il y a beaucoup de cet enjeu-là qui relève du gouvernement provincial, néo-démocrate, de la Colombie-Britannique, avec lequel on travaille. C'est pour ça qu'au fédéral, on entend toutes sortes de critiques. Mais moi, notre volonté et notre rôle de leadership dans ce dossier-là, il est indéniable, on l'assume. Mais on n'a pas tous les outils. Il faut travailler avec les provinces, il faut travailler avec la province de la Colombie-Britannique, avec les chefs héréditaires. Avec les chefs héréditaires, je pense qu'on a fait preuve de beaucoup de bonne foi depuis le début. Maintenant, je vois qu'il y a eu, dans la dernière semaine, des avancées concrètes, positives. Et je souhaite maintenant qu'on lève la dernière barricade à Kahnawake. Et d'ailleurs, quand j'entends les représentants, moi, qu'on les entendait un peu plus tôt, eux aussi, je pense, cherchent une sortie pacifique de ce conflit-là. C'est le message que j'entends de part. De ce point de vue-là, de ce que vous dites exactement, de part et d'autre, ça cherche une solution pacifique. Est-ce que François Legault, par ses déclarations sur les armes à Kahnawake, a nué un règlement pacifique, a fait monter la tension? Je ne veux pas commenter comme tel la sortie de M. Legault. Mais je me contenterais de dire que je pense que toute la classe politique, peu importe le palier, on doit apaiser les esprits, faire diminuer la tension. Il y a eu des avancées. Je pense qu'il faut se concentrer vraiment sur une résolution pacifique de ce conflit-là et faire baisser la pression, non pas l'augmenter, c'est clair. Vous avez parlé de leadership tout à l'heure en disant qu'il n'est pas facile à exercer parce qu'il y a d'autres joueurs, il y a les provinces, mais le sentiment, en tout cas celui qu'on entend beaucoup au Québec, même ailleurs au Canada, c'est que ce leadership n'a pas été beaucoup exercé par Justin Trudeau. Craignez-vous que M. Trudeau sorte affaibli, même très affaibli, surtout qu'il est celui qui avait promis beaucoup en matière de réconciliation, arrive dans une crise autochtone, se retrouve pas mal mal pris là-dedans, n'était pas là, bon, il était en voyage de l'étranger la première semaine. Avez-vous l'impression que son image va en payer un prix important? Bien, moi, je constate qu'il y a différentes formes de leadership. J'entendais le leader conservateur, dès le début, demander à une intervention, l'artillerie lourde. Je pense pas que c'est la solution. Je crois que des fois, ça prend du courage d'être patient, de favoriser le dialogue, mais en même temps, comme je vous le disais la semaine dernière, pour nous, c'est clair, vu les impacts économiques, que le dialogue avait ses limites, mais il fallait quand même épuiser les options tant de la main. Et je pense que c'est une forme de leadership dans laquelle, en tout cas, personnellement, je crois que c'est peut-être moins simple que les propositions simplistes de certains politiciens, mais je crois qu'à long terme, pour une solution durable, ça peut être plus porteur. Puis par rapport à la réconciliation, moi, une des choses qui me fait peur comme Québécois, comme Canadien, c'est qu'il faut pas faire d'amalgame, il faut pas généraliser. Oui, je sens des fois le sentiment anti-autochtone qui monte. Il faut faire très attention par rapport à ça et essayer de rester humaniste dans cette situation. Oui, vous avez raison, ça reste une poignée de gens dans quelques-unes de toutes les communautés qui ont tenu le Canada en attaque. Et il y a 3 millions d'Autochtones au Canada. Jean-Ledde Bande, merci de nous avoir parlé. Merci à vous.